bonjour bonjour à tous moi c'est kevin va être un beatmaker ingénieur de son master aujourd'hui j'ai décidé de faire un tuto sur les bases de fl studio je vous promets qu'après ce tuto vous saurez comment composer un truc basé sur fl studio si votre ambition est de maîtriser logiciel vous allez développer vos propres compétences en tout cas ce sont les bases et voilà donc dans un premier temps je vais vous présenter le logiciel fl studio les fonctionnalités quelques trucs pas mal intéressant ensuite pourquoi pour moi c'est le meilleur d'or après on va on va passer aux configurations initiales ensuite comment changer un bpm par rapport à votre champ à votre app et tout voilà composé dans le bpm et tout et comment détecter le bpm aussi donc après on va on va on va on va passer à comment trouver les samples natifs de fl studio et comment ramener vos propres samples aussi voilà après les vst natifs aussi entendez pas vst les instruments virtuels vsti voilà nous avons les plugins aussi après nous allons faire un premier pas dans la compo et une petite composition ensuite une première mélodie et enfin comment structurer votre compo voilà donc vous pouvez le remarquer c'est le logo de fl studio actuellement ils sont à la version 20 moi j'ai commencé avec la version 4 dans le temps ça s'appelait fruity loops voilà donc j'ai utilisé making wave quitté le logiciel disponible en ce temps que je que c'est découvert f2 j'ai vu que il y avait un réel changement l'autre l'autre était un peu était un peu carré mais qui ne vt un peu carré peu carré sur le bord ce que j'ai pas trop apprécié mais avec fl studio vous êtes libre de faire ce que vous voulez le moteur audio puissant voilà donc vous pouvez l'avoir pour moins cher sur internet je pense que ça doit dans les 200 dollars voilà on s'y efface qui fait dans les environs de 100000 ainsi je me trompe donc nous allons démarrer le logiciel là vous allez voir comment ça se présente voilà ouais ça ressemble à un fruit voilà d'où le nom fruity loops voilà donc initialement lorsque vous démarrez le logiciel il ne se présente pas comme ça moi j'ai défini un template vide pour commencer mais à la base ça vient je crois que c'est basique voilà lorsque vous démarrerez fl studio à la base c'est ce que vous allez voir basique avec un template en fait c'est un template qui est déjà fait et une grosse caisse voilà une grosse caisse déjà déjà là un clap un hat et une caisse claire ça ils appellent les snaires donc le nom le kick c'est la grosse caisse le clap clap voilà donc hats et puis les hi hats c'est donc le snare la caisse claire bon fl studio en gros fl studio un logiciel de composition à la base plutôt musique groovy mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec tout dépend de la façon dont vous manipulez ça moi je fais de la trappe avec et la plupart des gars font de la trappe tout ce que vous voulez les beat rap tout 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 donc les producteurs de recross tout ce que vous connaissez là c'est ça ils utilisent pour faire leur prod le reste ça dépend des vst que vous utilisez et la façon dont vous mixez pour que la façon sorte lourd et c'est sorte lourd et tout voilà donc nous avons ici un menu un menu au niveau des fichiers bon fl studio en anglais mais cela ne devrait pas poser de problème puisque c'est à peu près enfin le match qu'en français lorsque vous commencez pas à utiliser ça devient la langue n'est plus une variée en tant que tel donc du coup vous avez fichier voilà nouveau nouveau à partir d'un template ouvrir sauver c'est sauver enrichir sous voilà et les mêmes commandes contrôles s contrôles o etc et ici vous avez une historique des fichiers qui ont été déjà ouverts vous avez le reste du menu ici et le bouton stop play voilà ici le chiffre 130 que vous voyez c'est le bp pas défaut le bpm 140 mais moi je l'aimais pas défaut à 130 ici vous avez le métronome pour ceux qui ne connaissent pas le métronome le métronome c'est ce qui marque le temps voilà ça marque le temps sur suivant le bpm qui a été défini je descends le bpm vous constatez que le métro diminue et c'est ici on change le bpm pour changer le bpm vous approchez juste votre souris et vous allez voir la flèche à deux et vous la maintenez enfoncée et la souris va en haut ou en bas voilà en haut ou en bas et ça bouge donc premier point voilà comment changer le bpm d'un projet du projet dans un fl donc il y a plein de fonctions qu'on va aborder après et ici vous avez le mixeur le mixeur c'est la table le mixage qui a 125 pistes si je ne me trompe 825 pistes bon je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire comme composition jusqu'à utiliser les 125 pistes à quoi ça c'est en réalité vous allez voir ici il y a des chiffres qui sont aborés par les instruments et par exemple un deux trois c'est une affectation à la table de message c'est à dire sur un nous avons là la grosse caisse donc tous les effets qui vont être appliqués ici pour agir uniquement sur la grosse caisse parce qu'en réalité il ya le bus master il ya le bus master et lorsque vous appliquez un effet sur le bus master ça agit sur tout l'ensemble du son donc c'est pour éviter cela que les gens ont pensé à affecter chacun ce moment différemment à une table de message en fait c'est le le fonctionnement basique d'une table de message quoi mais juste en logiciel voilà c'est parce que sur une table de message physique vous à vous affecter chaque sur une batterie par exemple on a fait la caisse claire à quelque chose et c'est le réglage est fait de façon séparée donc pour le faire pour faire l'affectation je ramène à zéro à zéro à zéro à zéro pour amener à zéro c'est le même principe pour changer le bpm on approche la souris et lorsque la flèche à deux têtes s'approche on clique sur le côté le côté droit et on enfonce voilà lorsque vous enfoncez vous allez remarquer que ça bouge lorsque je bouge au niveau de la course ca bouge au niveau de la table de message c'est à dire c'est l'affectation qui se fait automatiquement neuf c'est que c'est sur la piste neuf voilà donc le mixeur voilà ça vous permet de gérer de mixer comme ça s'appelle de faire le master aussi de votre bits nous allons revenir aussi à sa suite dans un autre tuto donc comme je le disais voilà brièvement les fonctions dont vous aurez besoin et pour commencer maintenant comment comment identifier les centres natifs de fl studio vous voyez il ya un menu à ma gauche ici voilà et vous allez voir un dossier qui s'appelle pack c'est dans tous les temps toutes les versions de fl studio dans pas que vous allez voir drômes et si vous avez voilà les grosses caisses voilà les grosses caisses un peu de tout dans la version 20 en toi à partir de cette inversion c'est un peu plus enrichi que dans les autres dans les versions antérieures vous n'avez pas tout ça donc voilà voilà dans les pq les snaires bon maintenant qu'on a identifié les samples natifs de fl studio dont je suppose vous avez vos propres samples et vous voulez les affecter les utiliser qu'est ce qu'on fait c'est d'un option option et vous allez voir file settings quand vous cliquez sur file settings vous allez voir il ya un menu qui s'affiche vous allez voir bronze search folder c'est à dire ajouter des dossiers autres que le dossier par défaut de fl donc vous allez voir il ya possibilité d'ajouter tas de dossiers personnels et actuellement vous allez voir moi j'ai juste mon dossier simple qui est là ou dans lequel il ya tout mettre donc lorsque vous souhaiterez ajouter d'autres trucs vous cliquez sur l'icône du fichier vous allez voir il va vous demander de localiser de localiser d'autres samples on va faire un essai je vais juste et ajouter le dossier studio voilà donc je clique sur studio qu'est ce que vous avez remarqué il ya eu un mouvement ici et c'est le dossier qui s'est affiché ici le dessus studio c'est affiché automatiquement là voilà comment on fait pour vous faire pour comment dire ajouter ses propres samples voilà donc on a cet aspect qui est bon déjà nous allons passer à ici voilà il faut pas que j'oublie ici c'est la piste d'arrangement bon ils appellent ça aussi la playlist donc comment est ce que ça se passe c'est ici qu'on structure tout ce qui sera joué la partie là vous allez structure tout ce qui est joué c'est à dire les pattes je vais vous expliquer ça en de simples mots ici vous avez des soldats à qui on donne des ordres et qui viennent combattre ici donc ici c'est le champ de bataille cette métaphore je sais pas si ça va mieux expliquer ce que je dis vous donnez les ordres ici et vous venez affecter vous à vous donner disons que c'est là où ils ont mis parten c'est l'intermédiaire qui envoie les autres les soldats sur le champ de bataille donc les autres sont donnés ici voilà donc au niveau de pattern les patterns comme je dis c'est les intermédiaires pour faciliter le combat sur le champ de bataille donc qu'est ce qu'on fait moi qu'est ce que je fais pas défaut ça va mettre pattern 1 pattern 2 à chaque fois que vous ajoutez donc il faut moi je renomme il ya des raccourcis et avant de faire les raccourcis je vous montre mon fait et si à f2 pour nommer donc c'est à dire si je clique sur f2 sur mon clavier voilà je mets bits voilà je mets bits par exemple vous voyez donc automatiquement le nom change donc ici c'est c'est ici que nous allons donner nous allons faire la rythmique donc pour commencer je mets je fais plaît en prenant soin de laisser le bpm puisque le bpm en fait il permet de composer dans le temps lorsque même les plus aguerris d'offre même si vous avez le temps dans les veines ou bien dans le sang vous mettez un bpm pour dessus que vous êtes en train de jouer vous êtes en train de jouer dans le temps les instrumentistes doivent savoir clairement de quoi je parle donc on va faire une petite rythmique et envoyer ça dans la piste d'arrangement donc voilà la grosse caisse moi elle ne me plaît pas trop parce qu'elle est fait trop il est trop voilà dans la base est fait studio techno donc il est trop du coup c'est compréhensif voilà vous avez un dossier hip hop on va plutôt choisir ça voilà donc comment changer comment changer la grosse caisse si j'ai pas envie d'utiliser ce qui est venu par défaut comment changer ça ouais lorsque vous cliquez sur ce que vous voulez il ya deux façons de faire il ya le drag and drop qu'est ce que ça veut dire c'est vous prenez et vous déplacez donc vous me tenez votre sourire le clic enfoncé et vous déplacez directement vous avez vu vous avez vu ça mais qui ça met le nom du simple dès que je lâche il prend automatiquement la place de qui qui était là voilà une fois que j'ai changé la grosse caisse j'ai envie de changer aussi le clap le clap voilà pareil le hat voilà voilà je préfère utiliser des trucs un peu bon pour le snare non pourquoi pas ça c'est pas mal voilà donc on a changé tout ce qu'on voulait maintenant la deuxième façon pour changer ok je suppose que je veux changer ça pas ça vous cliquez juste de l'autre côté et vous faites open and selected channel ou send to selected channel focus plugin c'est à dire là où la select parce que lorsque vous voyez ce verset qui l'est sélectionné voilà sélectionné sélectionné donc lorsque lui l'est sélectionné vous faites selected to ouais automatiquement ça a rempli ça a remplacé pardon donc ça remplace automatiquement donc voilà nous avons choisi les centres que nous voulons maintenant on va partir sur un principe très simple le principe du temps 4 4 je vous explique n'a pas besoin de connaître totalement la musique pour comprendre ce principe il ya plusieurs temps en musique nous avons les 3 4 le 4 4 le 6 8 etc etc et pour le faire pas défaut fs studio vient sur vient sur du 4 4 donc pour changer cela vous devez venir dans project options setting project et vous allez voir time signature bon tax signature donc c'est en anglais voilà vous allez voir vous pouvez définir tout ce que vous voulez comme temps et il ya de 4 8 16 voilà je peux faire du 6 8 vous allez remarquer que la playlist change et s'adapte en fonction du temps je peux faire du 3 4 voilà mais pas défaut c'est 4 4 et la plupart des musiques sont en 4 4 donc du coup on va rester en 4 4 et avancer voilà donc vous allez remarquer ici qu'il ya deux couleurs au niveau de de la au niveau de la chaîne de composition voilà il ya des gens qui je précise qu'il ya des gens qui composent tous leurs trucs ici sans jamais sont peut-être jamais venu ici je te c'est pas trop c'est possible mais ça fait ça fait pas je joue ça va pas esthétique et c'est pas organisé moi mon avis je pense qu'il faut faire les choses de façon à ce que le projet quelqu'un d'autre qui ouvre votre projet soit plus à l'aise à travailler dessus parce que lorsque vous n'avez peut-être pas les compétences pour mixer et que vous allez faire une belle prod vous envoyez la prod pour ceux qui sont en partenariat avec nous en position vous envoyez le projet puisqu'on vous perd pour ça vous envoyez le projet et les gens réarrangés remis voilà mais lorsque vous devez envoyer les données à un artiste à un autre ingénieur vous sortez ça en piste et en piste où il veut lui même se charge de ça donc voilà nous allons expliquer comment il faut faire des bases on a dit qu'on était sur un temps de 4 4 c'est à dire que sur le battement du temps on va faire un 2 3 4 1 2 3 4 en fait c'est ça si on était sur du 3 1 2 3 1 1 2 3 voilà mais on est sur du 4 4 donc 1 2 3 4 du coup vous allez voir dès qu'on met on commence un premier point comme ça à partir d'ici je commence ici on va compter quatre mois avant de trouver un autre point c'est ça le 4 4 on fait ça je mets voilà pour mettre pour placer un élément vous cliquez ici l'élément se place directement et vous allez voir tant que vous n'avez rien placé aucune réaction ici dès que vous placez il ya le piano on appelle ça le piano qui s'affiche donc voilà on a placé un élément et j'ai dit qu'on compte quatre après quatre envoie un quatrième temps on fait un deux trois quatre voilà donc après on a un quatrième temps et vous mettez juste votre cesse là un deux trois quatre un quatrième temps un deux trois quatre un quatrième temps ce que j'ai mis là banalement ça fait déjà un rythme pour ceux qui connaissent un peu le zouk la frobite tout ça là c'est du 4 4 marqué régulièrement ce qui fait ça voilà maintenant en fonction du rythme parfois c'est lent un peu plus lent du coupé décalé ou de la frobite ou bien du décalé voilà le coupé décalé le bpm un peu plus rapide voilà donc après on joue sur le bpm pour avoir le rythme qu'il faut donc on va le laisser à 100 voilà donc on a la grosse caisse je vous explique ces deux boutons le bouton qui est ici c'est le bouton volume le bouton panorama c'est à dire envoyer ça à gauche ou à droite voilà donc après la grosse caisse on peut aussi on peut aussi manipuler ce volume là lorsqu'il ya lorsque vous faites une affectation comme je vous disais au début j'envoie sur 1 ouais la grosse caisse est affectée à la piste 1 et je peux manipuler le volume ici voilà je fais reset pour amener au voilà c'est comme la table de message le fonctionnement il est pareil que sur une table de message donc nous avons la grosse caisse qui est là maintenant on appelle ça le snap voilà voilà je peux mettre un snap je peux enlever voilà et faire ce que je veux en fait après pour avoir un rythme intéressant et comprenez le principe on peut aussi faire du 2 on suppose que vous faites 4 4 vous allez faire 2 2 aussi donc qui fait 4 4 peut faire 2 2 donc je fais vous voyez donc à chaque à chaque deuxième rythme on peut passer à chaque deuxième temps on peut placer encore une grosse caisse alors j'enlève ça pour voir voilà voilà où ça voilà donc ce qu'on va faire pourquoi pas ça voilà en fonction du rythme toujours à titre que je suis dans les 4 temps je dois pas voilà déjà ça donne une idée du rythme que je chante pour me faire je fais ça déjà vous faites le rythme moi la technique que j'ai c'est que j'ai je fais déjà mon rythme dans la tête et je sais à proposer ce que je veux voilà donc dans la composition je sais de mettre ça à en tout cas donc je fais je fais un truc genre donc déjà j'ai ça dans ma tête voilà voilà donc vous allez voir que c'est venu chaque 4 temps 1 2 3 4 jamais avant ou si je fais ça ça va mal sonner vous allez voir c'est pas dans le temps ça c'est encore un autre problème ça c'est dans le temps mais ça crée un autre rythme que je ne veux pas moi je veux ça donc pour un peu pour habiller un peu ça j'ajoute la caisse claire voilà bon maintenant là où FL est excellent vous pouvez faire les heights les high heights sans vous gêner vous cliquez sur les heights heights et vous allez voir de ce côté fill each two steps, fill each four steps, fill each eight steps qu'est ce que ça veut dire je vous explique ça lorsque vous appuyez sur fill each two steps c'est que vous demandez au logiciel de placer le has à chaque 2 temps ce qui fait ça voilà ce qui fait ça voilà maintenant vous lui demandez chaque 4 temps voilà donc il place ça sur chaque 4 temps et lorsque vous demandez chaque 8 temps voilà après 8 temps il va mettre ça mais il y a d'autres options mais on va pas aller tout je suis là je mets ça sur c'est ça et vous prenez là c'est vrai qu'il y a FL qui enregistre chaque 5 minutes lorsque vous configuez le logiciel correctement mais prenez la peine d'enregistrer votre projet on va l'enregistrer on va mettre tuto FL studio voilà donc une fois que c'est enregistré même si vous n'enregistrez pas et que vous on ne sait jamais vous en coupe le courant ou vous avez un problème et le pc s'éteint lorsque vous rouvrez votre logiciel vous allez voir reverse to last backup c'est à dire qu'il revient sur le dernier projet qu'il a enregistré en mémoire et il y a une façon de configurer je pense que vous devez venir dans attendez attendez général je pense où est-ce que c'est voilà au niveau des files vous allez voir auto save frequently every five minutes and before risky operations donc enregistré fréquemment chaque 5 minutes et avant chaque opération risqué du coup vous avez des possibilités vous avez mais je vous conseille de mettre ça sur ça comme ça vous ne perdez jamais un projet totalement vous n'allez pas le perdre en entier peut-être vous retrouvez quelque part après voilà donc on a on a déjà un rythme maintenant nous avons fini de former les soldats là on va les envoyer sur le champ de bataille l'ordre est déjà envoyé ici donc qu'est-ce qu'il faut faire c'est assez simple lorsque vous pointez votre vous cliquez ici pour agrandir la playlist d'arrangement voilà voilà vous cliquez voilà maintenant lorsqu'il est agrandi lorsque vous pointez la souris vers l'espace d'arrangement vous allez voir un outil pinceau c'est ça qui est là peint là vous avez draw c'est à dire dessiner pour multiplier aisément je vous conseille d'utiliser l'outil pinceau et lorsque vous prenez le soin vous prenez le soin de respecter les cases pour que ça sorte correctement et c'est le même principe 1 à 4 donc ici vous cliquez simplement disons voilà vous avez vu il y a un premier qui s'est placé et deuxième troisième quatrième étant donné qu'on est su 4-4 soit c'est du 4 soit c'est 2 soit c'est 8 soit c'est 12 soit c'est 16 voilà mais jamais on voit rien que ça sinon ça va pas le faire en terme de rythme et tout donc on va aller sur 8 vous voyez là j'ai placé et ça s'est déplacé et ça s'est déplacé et je peux arranger ça en déplaçant juste le magnétisme est automatique au niveau du temps voilà maintenant je l'ai placé mais il ne joue pas dans la piste d'arrangement toujours est-il qu'il joue dans le pattern ici c'est le pattern et ici c'est la playlist d'arrangement donc qu'est-ce qu'on fait on fait stop vous allez voir ici qu'il y a path et en bas song dès là que vous cliquez sur song vous allez voir le truc de lecture s'afficher directement ici je viens sur pattern il disparaît song il est là pattern disparaît song il est là lorsque je clique sur play la lettre va démarrer de l'autre côté voilà voilà vous pouvez modifier le rythme comme vous voulez comme ça voilà et je veux faire ce que j'ai fait là et en même temps avoir quand même ça qu'est-ce qu'on fait vous allez cliquer sur votre premier pattern c'est à dire beats ce que moi j'ai nommé beats vous allez voir clone il y a une option qui est et il y a un menu qui est clone vous cliquez sur clone et clone c'est autant quoi ? genre cloné genre la même chose deux fois là où FL c'est intéressant vous avez cloné le pattern sans changer l'original donc on veut modifier le clone c'est le clone maintenant qui sera modifié qui va créer la variation peut-être à la 4ème donc qu'est-ce qu'on fait je reviens sur pattern et j'avais fait voilà on reviens au niveau du son et au niveau de chaque 4ème piece on met le clone vous pouvez l'envoyer à la place de l'autre INE j'envoyer à bien vous savez Sous-titrage ST' 501 ... Déjà que le bit est fait, et on a la rythmique, on va faire une petite mélodie, et là, vous allez voir comment rapidement il faut... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au niveau des patterns, pour créer un nouveau pattern, vous pouvez cliquer sur ça, je clique sur F4, les raccourcis, c'est important de maîtriser les raccourcis dans 20 euros. Donc, vous faites F4, vous voyez, F4, il crée automatiquement un nouveau pattern, je mets Melo. Voilà, donc j'ai ma piste Melo. Vous avez remarqué que tout a disparu, c'est parce qu'on n'est plus sur les patterns des bits, dans l'heure que vous voyez là, Melo, c'est autre chose. Donc, nous allons faire... Cliquer sur... Cliquer sur n'importe quel sample, vous allez faire Insert. Voilà, donc vous allez voir, moi, j'ai mes VST qui sont installés, et vous allez voir aussi, à la base, il n'y a pas autant de trucs, il y a les trucs d'EFL, et mes trucs à moi aussi. Donc, on va utiliser un truc que vous allez voir dans EFL. Enfin, dans EFL, nous avons Flex. Il y a ce nouveau VST qui est Flex, qui a été ajouté, qui n'est pas mal intéressant. Donc, voilà, Flex. Donc, on va utiliser Flex pour faire la mélodie. Pour ceux qui savent jouer au piano, ça va être plus facile de faire les mélodies et tout. Sinon, pour ceux qui n'ont aucune idée de comment ça se passe, je vais vous expliquer comment faire rapidement des mélodies et tout. Et sans vraiment rien, sa voix de la musique. Donc, voilà. Je vais... Je ne suis vraiment... Donc, là, je n'ai pas... Voilà. Action. Un instant. Pourquoi ça ne va pas? OK. Comme je le disais, vous pouvez composer avec votre clavier... votre clavier d'ordonateur aussi. Il suffit juste de me traiser comment ça marche. Voilà. Là, c'est Flex. Vous avez... la possibilité de modifier autant que vous voulez choisir. Donc, voilà. Oups. Oh là là. Bon. Ce n'est pas grave. Bon. Je regarde ça. Je regarde ça. Donc, voilà. On va prendre ça. Vous cherchez jusqu'à trouver ce que vous voulez. OK. Ça, c'est un arpege. On va prendre ça plus tôt. Donc, on va faire une petite mélodie. On va faire des accords simples. Sans forcément avoir besoin d'un piano. On va faire... Voilà. Je vous explique comment on fait des accords sans rien savoir à la musique. Après, le reste... Vous venez dans... Voilà. Vous cliquez sur... Sur ça. Sur ferme. Je reprends. Pour que vous venez un peu. Vous cliquez sur le VST. Vous cliquez sur piano roll. Le piano roll, c'est lorsque vous jouez. C'est là où vous pouvez composer la mélodie. Vous jouez. Voilà. Ce que vous avez... Les piste midi. Donc, vous cliquez sur le menu. Vous allez voir Stamp. Stamp, vous allez voir... Les gammes. En réalité, c'est les gammes de... Les gammes de musique que vous pouvez utiliser. Et généralement, c'est majeur mineur. Bon. Parce que... Lorsque ça veut rentrer dans d'autres choses, on peut ajouter d'autres types de gammes. Mais bon. Généralement, c'est majeur mineur. Donc, nous allons faire... Un do majeur, par exemple. C'est C. La notation américaine. C'est... Donc, on fait C majeur. Et vous allez voir le piano roll. Il est facile. Il vous facilite la tâche. Le C est là. Et lorsque vous connaissez un peu... Même si vous ne connaissez rien, vous savez que ça, c'est Do. Et après, on voit Ré. Après... Et... Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Donc, vous mettez votre... Votre Do. Et vous allez... On est toujours sur... Sur du 4. N'oubliez pas. Donc, le Do. Je l'ai mis sur la première mesure. Donc, je dépose ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Vous voyez ? Pas mal. Parce que c'est un apège qui est... Donc, après Do. On peut faire... Dans la progression des accords, on va faire un Do, Fa, Sol. Donc, Do. O. Ré. Mi. Fa. Voilà. Dans le Fa, on va faire un Fa majeur. C'est simple. Je vais faire comme si je ne connaissais rien du tout. Donc, soit le Fa, il est majeur. Lorsque vous faites des... Vous faites des progressions, soit c'est majeur ou mineur. Vous pouvez voir sur Internet, voir des progressions qui vont... qui sont pas mal des progressions pop. Des accords magiques, qu'ils appellent ça des accords magiques, sur lesquels vous pouvez faire beaucoup de chansons, inverser les accords, etc. Donc, on va progresser pour voir. Donc, on a mis un Do, un Fa, et puis on va mettre un Sol. Le Sol, je vais le mettre en majeur. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Je fais exactement... Faites exactement si vous ne connaissez rien. Vous allez pécho les accords sur Internet et vous les placez. Voilà, jusque là, c'est bon. Maintenant, étant donné qu'on doit aller sur 4, je choisis de revenir... Je vais peut-être faire un La. Un La, le La mineur. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Voilà, donc... On voit ce que ça donne. Voilà, donc pas mal. Ça sonne bien déjà. On vous enregistre et... Voilà. Merci. un peu plus similaire dans le son dans la même gamme quoi mais comme on n'est pas fort on va être malin voilà donc je vais faire ça contre ces contrôles et voir ce que ça donne c'est parce que je cherche voilà donc ce qu'on va faire voilà voilà c'est les mêmes accords mais c'est juste que c'est d'abord jouer jouer différemment et ça sonne différemment on va le placer dans la playlist comme ça comme ça j'enregistre on va voir ce que ça donne avec la page voilà vous pouvez voir ici la minuterie et on peut multiplier autant qu'on veut on fait contrôle a vous faites contrôle c contre v non pas contrôler je suis trompé contrôle a b voilà pour dupliquer c'est contrôle b c'est bas fl voilà vous pouvez dupliquer autant que vous voulez et avoir autant de minutes que vous voulez généralement éviter d'avoir le déclin leçon quand c'est lent ça s'ouvre donc vous pouvez commencer directement par l'air maintenant c'est au niveau de l'arrangement vous allez commencer moi je décide de commencer par le piano peut-être voilà c'est plus je vais utiliser une symbole que j'ai trouvé dans le dossier pack legacy fpc fpc c'est c'est une boîte à même de fl studio voilà vous faites un drag and drop comme je viens de le faire ou si vous voulez vous créer vous allez créer une pataine à part pour ça et vous mettez crash les deux sont faisables voilà vous envoyez et vous cliquez sur vous mettez l'événement juste là simplement comme ça voilà maintenant ici je voudrais pas que je voudrais que ça commence avec la la caisse claire seul je voudrais que ça commence avec la caisse claire seul après la grosse caisse la rentrée donc qu'est ce que je fais je fais encore clone non je vais cloner plutôt ça je clone et mon nouveau clone je s'appelle comment mais trois voilà donc j'enlève la grosse caisse pour enlever c'est le clip pour mettre c'est le clic droit pour enlever plus gauche qui doit plus gauche donc ça va faire un tu viens voilà donc pas de grosse caisse et je veux le mettre je veux que ça commence directement si j'ai choisi le type est voilà et je fais ça on va on va on va mettre la basse je fais f4 comme je vous ai dit pour créer un nouveau pattern f4 et je mets basse voilà les raccourcis sont importants pour moi elle fait la boue basse qui n'est pas mal pas mal qui sont assez live lorsqu'on sait on sait ouais ça sonne assez basse donc tout ça là je le fais à la souris je ne veux pas je n'utilise pas de piano encore donc ce qu'on va faire je copie toujours vous avez j'ai copié mes accords de base vous demandez comment je fais la base à la souris j'ai mal écrit basse voilà donc boue basse je copie je colle je passe coller ses passes donc dès que vous passez vous collez les accords qu'est ce que vous allez faire la base va être les actes les notes de base c'est que les l'air les notes primordiales c'est à dire le dos le fa le sol et le la ça sera la base parce que je fais j'enlève et je mets je mets la base j'enlève le fa je mets la base ça lève le sol je mets la base et je mets juste la base bon on va mettre dedans pour voir ce que ça va donner et puis c'est le même principe que la grosse baisse je peux jouer avec je peux faire tout ce que je veux avec voilà donc je copie toujours mon accord de base toujours je ne suis pas fort je suis malin c'est tout donc je vous dis ça dit ça dans votre tête je suis pas fort je suis malin donc le malin il va jusqu'à l'air qu'il a trouvé son accord de base il va tout fait par rapport à ça donc créer des mélodies fait tout ce qu'il faut l'accompagnement donc je veux mettre un string pour accompagner peut-être lorsqu'au niveau de l'euro fin va venir par exemple je veux un string voilà donc le string je vais choisir il ya fl qui a qui a citrus soit citrus c'est un truc de fl je n'ai utilisé que les trucs de fl en fait pour ne pas construire donc du coup je viens ici pour voir les presets voilà et les presets sont organisés par par instruments du coup moi je cherche un string nous avons app, bass, bell, brass voilà déjà c'est une bonne base pour pour vous lorsque vous n'avez pas des simples il y a assez de trucs ici et j'ai longtemps utilisé citrus avant de commencer par avoir les VSD parce qu'il n'y en avait pas déjà donc là maintenant il y a tellement de VSD bon je vais j'aime bien c'est pas là on va avoir le bataire et j'aime bien c'est pas là on va passer par exemple 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501